Musique Et yo salut à tous c'est Kees On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le petit bilan de la team après deux semaines Histoire de vous montrer tout simplement mon avancée, les kamas que j'ai pu réunir et les ressources Ce que je compte faire aussi dans la suite d'ici en gros les prochains jours Sachant que demain il y a un petit almanax très sympathique Donc tout ça tout ça va vous être expliqué car je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent Combien j'ai gagné de kamas actuellement avec la team, quel niveau je suis Bon après ça les nouveaux je les montre directement Combien j'ai cumulé de ressources, tout ça tout ça Et en général je leur dis bon je vous montrerai ça en vidéo parce que c'est plus simple Vu que la question me revient genre 50 000 fois par live Donc là les personnages on peut le voir Ils ont pris pas mal de niveaux, on a un petit indice, ça mange pas de pain, on vient de passer niveau 142 Donc mes personnages je suis désolé s'il y a un petit peu de bruit de merde Il y a masse, masse, masse vent sur Lyon en ce moment Et comme j'ai un condition minée juste à côté de moi là Des fois ça fait masse bruit Donc my bad, j'essaierai à mettre un petit peu de musique Ça calmera un petit peu le tout peut-être Et on verra Donc l'ojinax 140, donc 4 personnages 140 On peut voir une petite avancée via l'Eneripsa et l'Upermage C'est dû au defuse pourpre, en gros lorsqu'il y avait la chasse légendaire Quand je passais par Bonta ou Brakmar, je passais en x2 Donc le x2, au lieu de prendre 8 millions d'XP ici Comme on peut le voir ça fait presque un niveau Bon j'en ai en gros je suis niveau 32 donc ça faisait un niveau Je prenais 17 millions En gros c'était 18 millions 5, bref 8 à 9 millions quoi J'ai pris selon les personnages un niveau ou deux Après l'Upermage a un petit peu d'avance Vu que celle-ci a un peu plus de sagesse Mais surtout elle a passé des succès en duo au tout début malheureusement Donc ça explique pourquoi il y a le level 142 mais bon Je crois que le plus en retard de base c'est le petit Pandawa C'est le petit Pandawa qui a un petit peu de retard Après bon c'est pas très grave, de toute façon on va rattraper tout ça Donc là les Kamas que j'ai sur les personnages J'ai 3 millions 100 fois 6 Enfin sur l'Upermage j'ai beaucoup plus Ça je vais pouvoir le montrer Sur la petite Yop j'ai beaucoup beaucoup plus de Kamas J'ai 31 millions C'est les Kamas que je vais donner via la Salida pour acheter les petits stuff Si j'en ai besoin genre la style au level 150 Quand je changerai de panoplie Je pourrais utiliser ces Kamas et non utiliser les Kamas de la team à côté En gros ce que j'aimerais bien faire c'est Tout simplement garder les Kamas que j'ai avec la team à côté Pour les stuff 198 pardon Et m'optimiser à fond Genre si jamais je dois faire un nebulo ou quoi Vraiment avoir de bons Kamas Enfin avoir des bons Kamas avec pas mal de bons stuff Histoire de se mettre très très bien Donc je pense que ce sera le but prévu Donc si je peux garder les Kamas d'à côté Vraiment utiliser ceux d'Aliopet Clairement je ne dis pas loin Donc en plus Demain je peux vous montrer Parce que je Faut que j'ai vu Internet de l'Ultralala Mais demain L'Anax C'est Machin caton Je sais juste que c'est ça Et en gros les Kamas des quêtes Sont x2 Donc ce que je conseille de faire C'est comme moi C'est en gros C'est ce que je vais faire en live Et aujourd'hui tout simplement En gros j'ai plein de petites quêtes via tour du monde Ou peut-être autre qui sait Peut-être que je les ferai J'essaie de faire toutes les salles Et de m'arrêter au boss Le but c'est que Comme ça demain J'ai juste à me faire les boss Et mes Kamas seront doublés En gros style Là je me mets au boss du Tanuki Donc demain je me connecte Paf je vais en live On bat le Tanuki On gagne 93 000 Kamas Vu que ça fait 46 000 x 2 On gagne 93 000 Kamas Pour un petit Tanuki Ensuite On fait le tinril On va gagner 106 000 Je sais qu'après La voie du guerrier Donc celui-ci Enfin le Tanuki Il me semble que c'est le Pekki Donc j'ai référé aussi à la salle du Pekki J'en ai déjà mal au coeur de dire ça Mais je vais me faire la salle du Pekki Il y aura le SEM aussi qui va être fait Après bon le Minuto C'est pas que je l'aime pas le frérot Mais c'est le Minuto quoi Donc le Minuto c'est quand même un boss Assez Assez Casse-couille je pense Et je ne pense pas être en mesure de le gérer Gestuff 125 Donc je pense que ça attendra malheureusement le Stuff 150 Donc je ferai ça En parallèle je taperai les petits donjons de Free Ghost Par contre après le tinril je sais même plus ce qu'il y a Je sais pas si c'est possible Et je pourrais faire les donjons Je sais vraiment pas Donc on va checker ça en speed On va faire quête Quête principale Le siège des donjons donc Oh ! Si je finis le tinril je gagnerai le succès 22 000 Kamas D'ailleurs si les gens savent En gros lorsque il y aura l'annexe de demain Les Kamas seront doublés Est-ce que les succès vont l'être aussi ? Ça c'est une question que tout le monde me pose Et clairement je ne sais pas C'est écrit quête Mais c'est pas écrit succès Donc je me pose la question aussi Parce que dans ces cas ça peut être ultra rentable Genre de De passer genre plein de donjons Genre je sais pas Pas mal de Kamas en bénéfice La dernière des donjons Donc c'est le Sinitercel Donc autant dire qu'on ne touchera sûrement pas A ces donjons Peut-être Encore le Sinitercel c'est 150 Mais c'est pas le plus casse-couille Donc ça peut être tenter Après là le Kimbo Tout ça tout ça Le Kimbo à l'ennemi tu vas plus le tenter Mais non j'ai pas envie Je préfère la tente 150 Pas 6q Après en parallèle On va faire les donjons 3Ghost J'ai juste fait le Royal Moot A la base je voulais le faire en même temps que les donjons Enfin les donjons Que les cadres de fusée glace Mais euh Je pense pas que j'aurai le temps D'ici demain D'être au boss Sauf si je trace vraiment toute la journée Et clairement bah non j'ai pas que ça à faire Enfin j'ai pas d'autres choses à faire Donc j'ai pas spécialement le temps Donc Demain Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça Ah attendez lui où le petit c'est le pio Demain il y a ça Soir il y a ça à faire Enfin aujourd'hui il y a ça à faire Pequi Shenmue Tinril Il y aura le Menseau Le Menseau je pense que je t'apprécie ça directement demain Le must Ca serait de faire score de 100 Collant Dernier Menseur Royal Ca ça serait vraiment le must Aussi un petit gros lait Un petit gros lait Un petit gros lait Un petit gros lait Ca peut être pas mal Je pense que même lui On va y avoir le droit Le but Ca serait que demain Si possible On level up 150 Je pense que c'est Dans nos moyens Ca se sent que Tous les donjons que je vais faire C'est presque les donjons 140 Et comme je vais faire les salles Et que je fais tout le temps mes salles Via les idoles D'ailleurs la compo que je Je vais encore montrer une x fois Mais qu'on me demande tout le temps Je sais pas pourquoi tout le monde La question me revient tout le temps A chaque fois on me demande Qu'ils utilisent Quel compo utilises tu frérot Non On me dit pas frérot Mais euh En gros c'est ça Donc je mets juste ça Je mets PO En fait Il faut se dire qu'il faut mettre des idoles Qui ne sont pas contraignants pour vous En gros si vous jouez une team cac Ca serait quand même con De mettre des buteurs En gros les buteurs c'est celui qui augmente les dommages Au corps à corps Des mobs Donc ça serait complètement con De mettre ça Donc moi ce que je conseille C'est de mettre tous les idoles éclatées Qui vont pas vous être trop trop handicapant Genre Korod Neki Neko On va mettre tout ça Je vais vous montrer genre Plus score que ça peut faire Ça se trouve ça va faire un truc énorme Mais bon on sait jamais Un petit dogob mineur Peut être très très intéressant Plus 10% de dommages par tour C'est vraiment pas très très contraignant Il est le Korod Il est là Donc en général j'utilise ça Ca c'est la petite combo pour passer les salles Soit je mets un petit nero pour vraiment pas me casser les culs Et juste renvoyer 10% de dommages dans ma gueule Dans ces cas là c'est pas très très chiant Sinon je mets le petit 2 guy Dans ces cas là c'est benef Ca nous fait un petit score 168 pardon C'est pas le truc le plus insane au monde Mais clairement ça fait le café Après pour tous les boss De donjons que je tape avec ma compo Comme j'ai les compo full corps à corps J'utilise celle là C'est la compo la plus basique La plus simple au monde Mais elle passe partout Clairement genre c'est la plus simple Ca c'est la compo que j'utilise Pour battre mes petits boss tranquillou Donc je mets ça Tout simplement Y'a aucun soucis Après ça dépend des boss Si bien sur que vous tapez une fuji Vous allez peut-être pas Vous allez peut-être pas mettre le ulule Le ulule donne un pm La fuji Elle est assez énervée Quand elle gagne un pm Elle va vous range plus facilement Donc évitez Mettez genre je sais pas Genre encore un yosh Et pourquoi pas Bah le nero Vous mettez le nero voilà Vous faites ça comme compo C'est une compo éclatée Très très simple Il suffit juste de taper au corps à corps Ou de blitz les mobs C'est la compo que j'utilise Pour tous les boss 200 Les scores 200 Actuellement Comme ça j'ai aucun soucis Et je me mets vraiment Très très mal Donc clairement Je vous la recommande C'est une compo simple Basique Et très très efficace Ensuite D'ailleurs cette semaine Il y a eu le bug Du dofus pourpre et tout le tralala Il manquait juste la quête La dernière quête Pour le faire Donc je l'ai fait Je l'ai battu Je possède D'ailleurs je vous l'ai montré tout à l'heure J'ai vu les spoils Je possède le dofus pourpre x6 Comme on peut le voir À 19h52 En gros Quand il y a eu le bug Je me suis juste connecté Et comme j'avais parlé au png Et que ça bugait Car j'étais dans une salle annexe Où il se passait absolument rien Je me suis connecté direct Ça m'a lancé automatiquement le combat Donc je me suis connecté Ça m'a lancé le combat Tac 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 Je l'ai pété J'ai pris mon dofus Puis basse table Donc maintenant j'ai mon pourpre J'ai mon émeraude Le turquoise Je vais le faire Mais je le ferai au niveau 150-155 Quand j'aurai des stuff Qui me donneront au minimum 3000 hp Et 1 ou 6 Histoire d'être pas mal Car je vois qu'il y a des donjons On va faire avec des scores Un petit peu chiant Des idoles assez contraillants Donc si on peut J'aurai plus facilement ça Clairement je dis pas non Donc on va faire comme ça Après le balle grotte Bon ça m'a lancé de la patience Je pense qu'il va pas se faire tout de suite De suite Mais bon on va trahir de la chose Et après on sera tranquille Il manquera juste les boss Là alors Ce qu'il faut savoir c'est que Je l'ai dit Je ferai le fusocre Je ne ferai pas le fusocre Tant que je suis pas niveau 190 je pense 190-195 Sinon il va y avoir un niveau de différence Avec le personnage qui aura fait la quête Et les autres Assez insane Ce que je souhaite éviter Donc Même plus que j'achète Je sais que j'ai pas mal d'archives monstres De boss je sais pas trop Je crois pas que je crois que j'ai de boss Mais Avec la petite Annie Qui est où ? Elle est où la petite ? La petite Annie là comme je le disais Je capture tous les boss de donjons 1.29 que je peux Donc là on a du ce que Qu'on a du crocat Tofu Les blocs multi Maître Pandore Mino Moon Sif J'essaie de capturer un maximum depuis que je le sors Comme ça Quand je ferai le fusocre J'aurai pas besoin de tout acheter Après il manquera beaucoup beaucoup d'archives monstres Mais après j'en ai quand même pas mal Donc il faudrait que je le check Donc on verra ça Et ensuite en terme de ressources On peut déjà avoir une petite estimation Assez sympathique 19 millions 480 Clairement Ca ne met bien On va pas se mentir C'est quand même déjà une bonne somme Donc on a réuni 3 x 6 18 millions 6, 7 Sachant que demain on va gagner pas mal de kamas Donc vraiment demain ça va être l'explosion Des kamas Donc 18 millions de kamas net Plus 19 millions de ressources Sans compter que j'ai plein de stuff à revendre Après tout ça j'avais une jeune bourse Donc ça compte pas spécialement Mais voilà tout ce que j'ai pu gratter Sachant qu'il faudrait que je revende toutes les viandes Ou que je les utilise pour monter mon métier Mais clairement je me tatouille Il faut que je regarde Si je peux level up assez facilement Je pense pas que ça soit le cas Car je pense que j'ai quand même assez galer Enfin dans tous les cas je verrai Après j'ai pas mal de donjons 140 à farmer Donc logiquement ça devrait me fournir Pas mal de viande Et peut-être grâce à ça Mon chasseur 160 au minimum Ce qui serait terrible comme ça Je ferme le donjon forer Et je level up Car vu qu'il y a le nerf étoile Je pense clairement fermer le donjon forer Pendant 2-3 heures creuses Ou je ne life pas ou quoi Et je pense que ça peut être sympathique Et surtout me donner beaucoup de viande Et me mettre très très bien Donc tout ça que j'ai ramassé Donc j'ai ramassé tout ça Bien sûr demain ça va continuer de monter Puis voilà Le petit bilan La team 140 Qui a sûrement up 150 demain On le souhaite Comme ça je change les stuff Tout ça ça dégagera Et voilà Du coup c'était Kiz J'espère que cette petite vidéo vous en a plu Et moi je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501